Les grosses têtes dans la nuit d'étendue, 26 juillet 1983, Jacques Balutin, Jean-Yann, Martin Lamotte, Bernard Allaire, orchestré par Philippe Rard. Question de... Madame... Non, de M. Renner, de Chilly Mazarin. Ça va vos lunettes, faut changer quand même. Faisons un coup de mot, là. Qui était le rédacteur en chef du journal Le Moniteur ? Du Horace. Oh non, il fait un rôle. Oh non. Quel moniteur ? Quel moniteur de ski ? Je ne connaîtrais pas mon moniteur H9, si vous voulez apprendre. Il avait fondé ce journal et il en a pris la direction, bien qu'il ne fût pas journaliste. Napoléon ? C'est Napoléon. Voilà, c'est tout. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est l'empereur qui rédigeait absolument tout et qui était non seulement rédacteur en chef, mais reporter, rédacteur. C'était un peu vous, quoi. Oui. Enfin, à ceci près qu'il y avait une confusion entre la presse et le pouvoir, là, qui n'était pas... Mais là, c'est pas loin non plus. Enfin, il savait tout faire, Napoléon. Il était très, très bien, c'est-à-dire. Je crois que si on avait fait les grosses têtes plus tôt, je l'aurais invité. Ah oui ? On est pour Napoléon, et vous ? Ah oui. D'abord, on était de la même taille. Il serait venu, il aurait fait trois émissions, un quatrième, c'est lui qui l'avait. De M. Nicolas Geck de Reims, dont je salue la présence parmi nous, au balcon. C'est pas un mythe. Montrez-vous, M. Nicolas Geck, s'il vous plaît. Mythe, mythe, mythe. Parce que M. Balutin a beau venir assez régulièrement depuis trois ans, et vous-même, M. Poser une question par émission, au moins, M. Balutin est toujours persuadé que vous appelez Nicolas Geck. Oui, oui, mais de toute façon, ça sera toujours comme ça. Pour moi, c'est classé une fois pour toutes. Mais il a été gentil, il s'est présenté, il m'a présenté sa charmante fille et tout. Mais moi, je l'appelle Nicolas Geck. Parce que vous n'avez jamais donné son prénom, alors on ne sait pas comment il s'appelle. Il s'appelle Michel, Mick Alagec. Non, il s'appelle Édouard. 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 D'ailleurs, il arrive qu'il concourt sous son seul prénom. Doudou. Mais c'est bien parce qu'on croit que c'est un mythe. Et de ce qu'on se le présente, c'est comme les mères Denis. Il faudra amener la mères Denis, Zitron ne la connaît pas. Oui, c'est fabuleux. L'autre jour, on a découvert. L'autre jour, il y avait le gros qui était là, il tenait deux chaises. On parle de la mères Denis et il fait, qui c'est ça ? Comme le mec qui n'a jamais pris le métron. Honnêtement, il ne savait pas qui était la mères Denis. C'est génial, non ? Ce mec qui observe tout à la jumelle, il n'a jamais vu la mères Denis. On ne peut pas la rater. Mais elle ne lui a peut-être pas dit qu'elle s'appelait la mères Denis. On l'appelle Rosine. Ils ont eu une liaison, qu'elle aurait quand même un bout de temps. C'est l'époque où il avait des chemises propres. C'est dingue. Ce mec qui ne rencontre que des vedettes. C'est incroyable. Ce sera répété et déformé. Déformé, impossible. C'est fait déjà. Comment peut-on échapper à la mères Denis ? En plus qu'à Léon Zitrone, d'ailleurs. Oui, c'est fou, non ? C'est la Zitrone de la pub, comme lui et la mères Denis de l'information. C'est incroyable. Quel beau couple, ce cinéma. Vous imaginez le dialogue entre Léon et la mères Denis ? Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais quel coït. Mais ça ne serait pas un furtif. Il faudrait qu'il s'installe. Glou glou très. C'est pas vrai, ça ? Zitrone monté par la mères Denis, il fait 3e. 3e dans la règle de Trion. Oh là là. Vous diriez pas ça devant lui ? Non, mais à côté, oui. Alors, la question de M. Nicolas Jacques, la voici. Pourquoi l'église de Sainte-Cécile, à Paris, n'a-t-elle pas de clochers ? Parce qu'elle est au sous-sol ? Non. Elle est dans une cave ? Ils n'avaient plus d'argent. C'est pas une église ? C'est une authentique église. Il n'a pas de clochers parce qu'il a été démoli ? On ne l'a pas construit ? On ne l'a pas construit, avec une arrière-pensée précise. Parce que ça gênait quelque chose pour la vue ? Ça ne gênait pas la vue. La perspective ? C'était interdit parce que c'était trop haut. Non. Elle est récente, cette église ? Ou c'est une vieille église ? Parce que ça me gênait. Oh ben, elle doit avoir un peu plus bien. Je veux dire, ça ne gênait pas le départ des avions de Roissy ou quelque chose comme ça ? C'est parce qu'il y a une histoire de paratonnerre ? Non. Non. Enfin, ça gênait quelque chose. Ça risquait de gêner des gens. Les pigeons ? Non. Non, des gens qui doivent observer quelque chose ? La vue. C'est les militaires qui ont interdit qu'on mette un clochers ? Non. C'est la police ? Non. Personne ne l'a interdit, mais... Où elle est cette église ? Elle doit se trouver vers la rue de Trévis, par là, dans ce quartier-là. Du côté des Folies Bergères ? Pas loin, oui. Ah ben, c'était pour pas que... C'était pour pas que le tueret, en montant dans l'église, il m'a... Pas sonner des cloches pendant le spectacle, ça dérange le spectacle. D'ailleurs, vous savez que ce temple du voyeurisme artistique est, on l'a pris grâce à une question des grosses têtes, la propriété de l'hospice des 15-20. Formuleux. Un spectacle au Folies Bergères et au Braille. Alors, on a parlé de clochers à l'église de Sainte-Cécile, à la construction, comme ça. L'architecte discute le bout de gras avec les Véchers. Lui, s'il vous plaît, mettez pas de... Pas du tout, pas du tout. Il regarde l'environnement, il se fait une réflexion tout à fait louable, et il dit, bon, ben, j'en mettrais pas de clochers. Qu'il y a quelque chose à côté, une synagogue ou un truc comme ça ? Non. Ils n'avaient pas la place, tout simplement. Non. C'était entre les immeubles et puis ils sont des rois. Ils ne pouvaient pas monter en hauteur, peut-être ? Ils l'ont fait en longueur, au lieu de le faire en hauteur. Non, pas réveiller les voisins. Non. Parce que c'est à côté d'un hôpital, il ne faut pas sonner les cloches ? Non, ce n'est pas un hôpital. Mais c'est un asile. Ce n'est pas un asile. C'est à côté d'un truc quoi ? C'était pour ne pas gêner avec les cloches. Oui. Une école. C'est des vieux ou des jeunes ? Une espèce d'école, oui. C'est laïque ? C'est laïque, c'est laïque. Et ils ont besoin de silence pour se concentrer ou quoi ? Ces gens n'aimeraient pas être dérangés par... Des cloches. Des cloches. Des chirurgiens, il y a un hôpital. Le conservatoire. C'est le conservatoire de musique qui se trouve rue de Madrid. Pas très loin. Bonne réponse de Jean-Yves. Monsieur Nicolas Grec a frisé la fortune. Le conservatoire, maintenant, ils font du synthétiseur, ils font un foin. Ça en crèche les mecs de dire la messe. C'est moins chouette. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De monsieur Lafargue de Villefranche. Qu'est-ce qui est marqué ? Quelle est la mise en garde qu'on trouve sur les bouteilles de vin japonais ? Alors, on leur dit, méfiez-vous des contrefaçons françaises. Très bonne réponse de Jean-Yves. Alors, ça d'abord, c'est sur les bouteilles de champagne qu'on vend au Japon. Et du champagne japonais. Et sur certaines bouteilles de vin rouge. Et alors, il y a un truc très très beau. Et malheureusement, je l'ai perdu. J'en avais ramené une, moi, du Japon. Où il y avait Bordeaux, père et fils. Oh, c'est grand dieu. Et à voyager, Jean, il a vu des tas de choses de Japon. Comment ça, le Japon ? C'est trop rigueur. Le vin japonais, ça a le goût de quoi ? Ah ben non, le vin japonais qui ressemble au nôtre, il est très bon. Parce que de toute façon, les japonais ont acheté pratiquement tout le bordelais. Alors, bon, ils reçoivent des quantités de vin de Bordeaux qui arrivent et qu'on met en bouteille. Et le champagne aussi, c'est bon ? C'est le même, hein. Non, sur le chapitre qui vous intéresse, cher Bernard Allaire, je suppose les geishas, les maisons de thé, tout ça... Alors là, tu demandes les adresses à japonais. Très, très courant. Il n'y a pas de numéro. Non, mais je vous ai déjà dit que je n'étais pas très bon là-dessus. Au Japon. Au Japon. Je n'ai pas connu de trucs vraiment formidables. De M. Saintard, de Mante-la-Ville, qu'est-ce qui se reproduit exactement tous les 56 ans ? Une catastrophe. C'est un genre éclipse, ça. Non. Ce n'est pas un animal. Ça revient avec une régularité absolue. D'horloge. C'est au niveau planétaire. Il y a peut-être, effectivement, une notion planétaire qui intervient. Ce n'est pas une histoire de grande marée ? Non. Non, ça concerne les montres. Non, il faut rattraper une minute. C'est une catastrophe ou c'est un cycle ? Ah non, c'est un cycle. Ce n'est pas les adieux de quelqu'un au musical. Enfin, un type qui a tous les 56 ans dit j'arrête et puis il reprend. Il fait une tournée de nom. À qui pensez-vous ? Non, je ne pense à rien. Il pense à Tino, forcément. Ça nous concerne ? Oui, est-ce qu'on en a bien ? On ne le sait pas, nous. Mais alors, pourquoi nous poser des questions comme ça ? C'est terrible. Ça rentre dans le coup des signes, là, non ? Cancer, verso, machin. Non. Ce n'est pas non plus. Enfin, ça n'est pas tellement éloigné. Mais le Zodiac, quand même, n'a pas de part là-dedans. Parce que c'est... Les années chinoises, l'année du chien, l'année du tigre... Non, mais on se rapproche un peu. Est-ce que c'est tous les 56 ans que le soleil, la lune et la terre sont dans un sens à l'envers ? En se faisant bonjour. Non. Ils sont alignés dans l'autre sens. Non. C'est un alignement de planète ? Non. Ce n'est pas un jour en rab ou un truc comme ça. Un calendrier qui a été mal foutu, puis un jour qui se balade. Non, mais on se rapproche quand même. On gagne quelque chose tous les 56 ans ? Non. Ou on perd une seconde ou une minute ? Ou la Terre ? C'est la Terre qui se redresse un petit peu ou s'allonge un peu ? Non. C'est les océans qui prennent un peu plus tous les 56 ans sur la Terre ? Non. Ça vous ennuie, ce que je vous raconte ? Non. Non, mais je ne sais pas encore que... Il y a une lassitude. Voir un ami sombrer... Je ne sombre pas, je pâteauve. C'est pas pareil. C'est un truc genre calendrier grégorien, une chose comme ça. C'est le ministère du calendrier. Ah, c'est le calendrier solaire qui... Alors, on rattrape un jour tous les 56 ans ? Une nuit ? Une demi-heure ? C'est beaucoup plus simple que ce que vous allez chercher là. On rattrape un jour. Non, on ne perd rien, on ne rattrape rien. Non, c'est le temps, mais je ne sais pas. La Terre pour accomplir, ou le Soleil. Ou la lune qui se balade. La Terre, elle est nase. Elle n'en peut plus. Elle n'a pas été dans le nez un jour ou l'autre. Tous les 56 ans... C'est une histoire de calendrier. Ce n'est pas chaque fois que la gauche est au pouvoir, tous les 56 ans. Et puis après, c'est la droite. C'est la Lune ? Non, non, c'est une histoire de calendrier. Alors, de calendrier quoi ? Français, Chinois, interplanétaire, mondial, quoi ? Ah, tous les 56 ans, les jours et les dates sont à la même... Tombe pile pareil. Tombe pareil, oui. Le calendrier revient, se renouvelle tous les 56 ans, et on repart exactement sur les mêmes bases. Bonne réponse de Martin Lameau. 56 ans en revenant, ça. 92 piches, j'aurais. Quoi ? Ça va revenir aux mêmes machines. Non, mais pas le jour de ta naissance. Ben si. Pour que ça revienne pareil que le jour de ta naissance, c'est 56 ans plus tard. Oui, c'est ce que je dis. Il faudra, il faudra, il faudra 112 ans quand ça reviendra pour la seconde fois. Il faut garder le calepin, et... Ah, je serai encore vert. Je suis sûr que vous serez un beau vieillard. Regardez, je le suis déjà presque. Alors, vous pouvez déjà avoir un aperçu très net de ce que ça va donner. Plus de 112 ans, pas terrible, hein ? Avec les nouvelles techniques. Ben oui, on fera de la gym, Insta. Avec le plastique, le silicone. Moi, j'ai vu à la télévision un truc il y a 3-4 jours, là, où ils prennent les gens vers 90 ans, ils leur font enlever les bras. C'était génial, il n'y a pas vu ça à la télévision. Il y avait un mec qui faisait une émission sur la sénilité. Alors, il avait quelques vieillards, comme ça, devant lui. Et puis, alors, il parlait devant eux, comme on parle dans une ménagerie. En disant, alors, vous voyez, il mange bien, celui-là. Alors, celui-là, il se déplace tout seul. Alors, vous voyez où, celle-ci, elle n'arrivait pas à bouger il y a 6 mois. Alors, maintenant, il arrive à aller toute seule sur son pot. Alors, allez, vas-y. Alors, celle-là, non. Alors, il parlait devant, comme ça. Les petits vieux. Il gagnait doucement, en fait. J'en ai vu un bout. Oui, j'en ai vu un bout, c'est vrai, c'est vrai. C'est génial, le mec, il parlait comme ça. Il savait bidier un hospice entier en survête. Ben, le type, tout simplement, le problème, c'était pour ne pas les manipuler. Il voulait qu'ils se déplacent eux-mêmes. Quand ils se disaient, plus on les exerce, ils arriveront eux-mêmes à trimballer leur robe de chambre ou leur truc, sans qu'on les habille. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Avant-dernière question de M. Tubar de Lille. Ah ouais, c'est la dernière. Qu'est-ce que le test de Gonzalès ? Hépa, hépa. C'est un des tests les plus rapides qui existent. Hépa, hépa, Gonzalès. Arriba, hombre. Gonzalès. Le test de Gonzalès. On le fout dans une arène avec un chiffon rouge. C'est le docteur Gonzalès qui a découvert ça. Qui ne l'a pas découvert, il l'a mis au point. Il a mis au point la technique du test qui porte son nom. C'est pour arrêter de fumer dans l'oreille ? Non. C'est pour savoir si on attend un petit bébé ? Non. C'est sexuel ? Ça a une connotation ? Non, pas du tout. Non, parce que je vois votre oeil grigard quand vous tenez votre machin comme ça. Non, vous me direz, il l'est toujours, c'est vrai. On se bouche un oeil et bien, on regarde. C'est pas les bébés. C'est pour savoir si on a une maladie quelconque ? Non, ça n'a rien à voir avec la maladie. Non. C'est pour savoir si on est stérile ou pas ? Non, pas du tout. C'est pas employé en médecine. C'est la grenouille dans le truc qui monte et qui descend. Non. C'est pour se le cuit ? Non. C'est pour savoir si on est malin ou pas ? C'est pour savoir si on parle espagnol ? Il y a un mec qui s'appelle Gonzales, il se met en face de vous, qu'on reste à ouster. Et si on répond oui, bien et ouster, c'est qu'on a réussi. Sinon, si on dit à vol, on est viré. Et ça se pratique encore couramment ? Quotidiennement. De plus en plus couramment. C'est en chimie ? Non. Pour les voitures ? C'est pour l'écriture ? C'est pour la vie courante ? La vie courante, n'exagérons rien. C'est pas souffler dans le full alcoteste ? Ça concerne un véhicule, ça concerne les transports, ça concerne... Ça concerne les hommes quand même, non ? Oui. La pollution ? Les hommes et les femmes ? La pollution. Les hommes, les femmes, les autres sexes. Les enfants aussi ? Il est rare que les enfants soient intéressés par le test de Gonzales. C'est la reproduction d'espèces ? Non. C'est la statistique ? Non. Politique ? Non. Et ça intéresse les humains en général ? En général, c'est beaucoup dire. Une certaine catégorie socio-professionnelle, et puis généralement la presse fait écho de ça, et le grand public est parfois amené à s'interroger ou à... Savoir quel est le sexe d'une personne ? Non, ou à être au courant des résultats d'un test de Gonzales. C'est une question de recensement ou de choses comme ça ? Démographie ? C'est une question de bouffe dans le monde ? Non. C'est la bourse ? L'aptitude physique ? C'est pour la sécheresse ou des choses comme ça ? Non. Ça concerne l'argent ? Non. Est-ce que le fait que ce soit Gonzales qui a trouvé ça et qu'il doit être mexicain ou de là-bas, on s'en fout ? On s'en fout. Donc, il n'y a pas pas. C'est Gonzales, bon, rendons-lui hommage. Oui, bravo, oui, bravo. Il a découvert ça il y a longtemps, Gonzales. Mais faites ce cas, c'est une passe. Gonzales a dû mettre ça au point il y a 60 ou 70 ans. Début du siècle. Et alors, maintenant, ça fonctionne très très bien. Mais c'est pas l'histoire de bactéries ? Non. De vaccins ? C'est le test de la lapine ? Non, le test de... Résultat de vaccins. Mais c'est pas un vaccin, il a dit. C'est un test. Non, mais c'est pas médical. C'est un truc... La presse s'en empare. Moi, j'aurais dit que c'était une question de 48%, 52%. Alors, il arrive parfois qu'un médecin corrobore un test de Gonzales. Mais je veux dire, on n'a pas besoin d'un médecin pour ça. Il a mis ça au point. Et alors, la presse, dès qu'il y a un test de Gonzales favorable ou défavorable, la presse s'en empare immédiatement. Et elle dit, ah tiens, le test de Gonzales a paré. Non, elle ne parle pas du test de Gonzales. Alors, M. Dubard de Lille a gagné 500 francs. Il a gagné un disque, le troisième des grosses têtes. Et il va avoir tout de suite droit à vos applaudissements. Bravo. Le test de Gonzales, c'est le test de la paraffine sur les doigts d'une personne qui est censée avoir fait usage d'une arme à feu. Ça permet de vérifier si les mains ou non de la personne suspectée... Ah, de la poudre. Oui, portent des traces. Où on allait ? Où on allait ? Où on allait ? Ça, c'est pas possible. Ah oui, ça, c'est difficile. Ça, il ne faut pas en poser les tueux comme ça, c'est un poids mal. Ça, il mériterait de nous donner 500 balles. Ah, ça, oui. À chacun. Dernière citation de M. Maciejewski de Huchel. Attention, ça, c'est très dangereux. Qui a dit... La grammaire étant l'art de lever les difficultés d'une langue, il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le fardeau. C'est mauvais, moi, hein, si vous... C'est assez joli. C'est la rousse qui a dit ça, pour moi. Non. C'est un français. Un français qui, d'ailleurs, parlait un français très pur. Il était à l'académie, vraisemblablement. Je ne pense pas qu'il ait été à l'académie, parce qu'il était... Faut se marier. Je m'en vais ou je m'en vais, l'autre chose. Il était un peu à nard, un violent polémiste. Ah, c'était brûlant. Journaliste. Journaliste aussi. C'est Paul-Louis Courrier. Non. Rochefort. Non. Chamfort. Non. Fait toujours rire, cela. Mais un homme plus virulent que cela, encore. Et qui a dit, sur la politique et ceux qui en vivent, des choses très dures, qu'il resterait aujourd'hui. Non, non, non. C'est pas un homme de... C'était Riverhole. Je t'ai déjà entendu. Excellente réponse de Martin Lamotte. Messieurs, merci, bravo, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...